Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Kulomai et que dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir avoir des jetons double XP normal et des jetons double XP d'armes sur Call of Duty Modern Warfare 2. Alors il y a plusieurs solutions. Déjà la première solution qui est totalement gratuite et que tout le monde peut faire, c'est en réalisant la campagne. Donc regardez quand vous faites la campagne de Modern Warfare 2, vous obtenez des récompenses. Là regardez la première mission, vous donne une récompense qui est une carte de visite. Ensuite la deuxième mission, quand vous la terminez, vous recevez un emblème. Ensuite la troisième mission, là vous recevez un jeton double XP. Bien entendu vous ne pouvez pas faire plusieurs fois la mission pour obtenir un jeton double XP, sinon ce serait trop facile. Vous ne l'obtenez qu'une seule fois, bien entendu. Donc là c'est un jeton double XP normal. Là ici la quatrième mission c'est un jeton double XP d'armes. Ensuite vous avez une autre carte de visite, vous avez un opérateur, vous avez un jeton double XP encore, vous avez un autre jeton double XP d'armes, vous avez une carte de visite gaz, vous avez un nouvel opérateur, vous avez encore un jeton double XP, encore un jeton double XP d'armes, une carte de visite, un opérateur, un jeton double xp un jeton double xp d'armes ah non un jeton double xp un opérateur et ensuite là vous recevez carrément une variante d'armes de la m4 pour sauver la carte de l'union donc ça c'était pour la première solution qui est la seule solution gratuite après une deuxième solution gratuite c'est d'attendre warzone 2 donc normalement warzone 2 sur le 16 voilà c'est sûr logiquement il sera 19h le 16 donc mercredi 19h et je pense grandement je pense que le premier week end de la sortie de warzone 2 voire le deuxième week end nous aurons un week end double xp double xp d'armes et double xp de passe de combat logiquement c'est comme ça que ça se passe parce qu'à chaque call of duty il ya la première semaine il ya un week end de double xp donc là ils l'ont pas mis parce que je pense qu'il n'ya pas le passe de combat donc il n'ya pas la saison 1 qui est encore la saison 1 n'a pas encore commencé donc je pense que quand la saison 1 donc le 16 novembre donc mercredi à 19h quand la saison 1 sera sorti et que warzone 2 sera disponible je pense que le week end ce week end là où le week end qui suit nous aurons un week end de double xp double xp d'armes et double xp de passe de combat je pense donc voilà ça c'est une deuxième solution ou alors un tout simplement attendre plus plus tard dans le temps dans les autres dans les prochaines saisons etc normalement il devrait nous redonner des double xp gratuits voilà en fonction des week end etc des semaines double xp c'est possible aussi et sinon ben les autres méthodes sont tout simplement les méthodes où vous allez acheter par exemple pour ceux qui ont commandé l'édition volt donc l'édition de luxe où je ne sais pas quoi je pense que eux ont obtenu aussi des jetons de double xp ça peut s'élever jusqu'à 10 heures de double xp je pense voilà ou alors ce que vous pouvez faire aussi ça acheter des produits sur des sites internet qui vous donneront aussi des jetons double xp de 20 30 minutes voilà plus ou moins donc là il faudra acheter des produits sur internet par exemple montaine dow que je vois là sur un site apparemment montaine double si vous achetez des accessoires là bas vous obtenez des jetons de double xp vous avez aussi petit césar qui est uniquement disponible aux états unis au canada si vous achetez un truc petit césar vous avez vous avez des jetons double xp pour la france si vous achetez un repas sur burger king en france sur le site internet je suppose en commande vous aurez carrément un opérateur plus des jetons de double xp etc vous avez un pack carrément voilà il faut aller voir sur le site burger king en france et il ya des liens aussi jack jack lien apparemment c'est en amérique et en amérique du nord uniquement enfin en amérique du nord et là aussi vous pouvez acheter des objets qui vous donne aussi des double xp mais bon là il faut les payer donc c'est peut-être pas très avantageux mais pour les questions de gravité vous faites toute la campagne vous obtenez vos récompenses vous obtenez je sais pas combien d'heures de double xp je pense que vous obtenez deux heures de double xp normal deux heures de double xp d'armes plus ou moins en approximatif et au sinon vous attendez tout simplement les week-ends de double xp quand ils seront disponibles donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao pisa